Le Cameroun a achevé la construction et la mise en service de 2 0 75 19 kilomètres de nouvelles routes tracées entre 2016 et 2023, selon le ministère des travaux publics. Ces projets couvrent un large éventail de régions et constituant des infrastructures essentielles au développement économique et social du pays. Parmi les réalisations majeures figurent la route Nimbab-Achua-Kagb, 52,50 kilomètres, et la route Bamanda-Batibo-Nimbab, 63 kilomètres, située dans la région du nord-ouest. L'aménagement de ces routes a renforcé l'offre en infrastructures de transport, notamment le corridor Bamanda-Enugu, qui relie le Cameroun au Nigeria. Abonnement aux actualités financières Une autre réalisation clé est la route Edea-Kribi, longue de 38,50 kilomètres, qui relie la ville d'Edea, dans la région du littoral, au port en eau profonde de Kribi, située dans la région du sud. Ces travaux ont également permis de désenclaver de nombreuses zones rurales et d'améliorer la circulation dans les grandes villes, notamment grâce aux aménagements des entrées et ouest de Douala, ainsi qu'à la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, 60 kilomètres, Fazi, qui relie la capitale politique à la métropole économique du pays. Le ministère des Travaux publics souligne par ailleurs d'autres projets d'envergure, notamment la construction de la route Olama-Kribi, 106,15 kilomètres, qui doit faciliter le transport de marchandises lourdes entre le port en eau profonde de Kribi et Yaoundé, et la réhabilitation de la route Maroua-Bogo dans l'extrême nord. Cette voie connecte Maroua aux zones agricoles et halieutiques de Girvidic, Maga et Pousse. Par ailleurs, les infrastructures d'approche du monument Pôle-Bia ont également été aménagées. Ces nouvelles routes renforcent les connexions internes et régionales du pays, facilitant ainsi les échanges commerciaux et la mobilité des populations. Le 7 novembre dernier, les services de communication du ministère des Travaux publics ont annoncé sur Facebook qu'au 31 décembre 2023, le Cameroun comptait 10,234,94 kilomètres de routes bitumées. Toutefois, dans une interview publiée le 2 février 2024 dans le quotidien public Cameroun Tribune, le ministre Emmanuel Nganoud Joumessi avait précisé que le pays disposait de 10,225,58 kilomètres de routes bitumées sur un total de 121,873 kilomètres de réseaux routiers, soit seulement 8,39% du réseau national. Parmi ces routes bitumées, plus de la moitié sont des routes nationales. Les autoroutes représentent 109 kilomètres, alors que les routes régionales s'étendent sur un 606,08 kilomètres, et les routes communales totalisent 2,711,81 kilomètres. Bien que ces chiffres marquent un progrès notable, les autorités reconnaissent qu'il reste encore beaucoup à faire pour moderniser et étendre le réseau routier, en particulier pour améliorer l'accessibilité des régions éloignées et soutenir l'économie nationale grâce à une infrastructure de transport renforcée. Paul Biya et Fini le ministre Laurent Esso met fin à la carrière du juge Aroua Béthou, accusé de corruption. Des révélations choquantes sur ses agissements. Retraite forcée en février 2025 Le juge Emmanuel Aroua Béthou contraint à prendre sa retraite en février 2025. Emmanuel Aroua Béthou, également connu sous le surnom d'empereur, se voit contraint de prendre sa retraite en février 2025, suite à une décision prise par le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso. Cette annonce a été révélée par le journaliste lanceur d'alerte, Boris Bertholdt, qui a partagé des témoignages accablants concernant ce magistrat considéré comme le plus corrompu du Cameroun. Des révélations choquantes Boris Bertholdt a mis en lumière des pratiques douteuses d'Aroua Béthou, notamment son refus d'utiliser le mobilier laissé par son prédécesseur Adouala, sa réaffectation du bureau du président de la cour, et son implication dans des affaires de corruption. Il est également accusé d'avoir versé une importante somme d'argent à son mentor pour obtenir un poste au sein du gouvernement, sans succès. De plus, il est mis en cause dans la mort de deux anciens vice-présidents de la cour d'appel, soulevant ainsi de graves questions sur sa conduite professionnelle. Une carrière entachée par la corruption La carrière d'Emmanuel Aroua Béthou est marquée par des scandales de corruption et d'abus de pouvoir, mettant en lumière les failles du système judiciaire au Cameroun. Sa réputation de magistrat corrompu a finalement conduit à sa mise à la retraite anticipée, mettant ainsi un terme à une carrière entachée par des pratiques illégales et immorales. Les conséquences de ses actes les révélations accablantes sur les agissements d'Aroua Béthou soulèvent des questions sur l'intégrité et l'éthique des magistrats au Cameroun. La décision de le contraindre à prendre sa retraite envoie un message fort sur la lutte contre la corruption et l'impunité au sein du système judiciaire. Il est temps de mettre fin aux pratiques illégales et de garantir une justice équitable pour tous les citoyens. La mise à la retraite forcée d'Emmanuel Aroua Béthou souligne l'importance de lutter contre la corruption et l'impunité au sein du système judiciaire. Les révélations choquantes sur ces agissements mettent en lumière les dérives d'un magistrat corrompu, et soulignent la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence pour garantir une justice équitable pour tous. Il est temps de mettre fin aux pratiques illégales et de promouvoir une culture de l'intégrité et de la responsabilité au sein de la magistrature. Le débat sur l'alternance politique au Cameroun ressurgit à travers une analyse comparative avec le système démocratique américain, révélant les enjeux fondamentaux de la gouvernance nationale. Le modèle américain, limité à deux mandats présidentiels, illustre une pratique démocratique qui a contribué à la puissance du pays. Cette limitation constitutionnelle favorise le renouvellement des idées et libère les énergies créatrices nécessaires au développement économique et social. En contraste, le Cameroun, avec ses 42 années sous la même administration, fait face à des défis structurels majeurs. La longévité au pouvoir soulève des questions sur l'efficacité du système politique actuel et ses répercussions sur le développement national. La diversité ethnique camerounaise, riche de plus de 250 ethnies, représente un potentiel inexploité de compétences et de leadership. Le principe de politique de l'équilibre régional appelle à une représentation plus inclusive dans la gouvernance nationale. L'alternance démocratique apparaît comme une solution pour dynamiser le pays, favoriser la paix sociale et stimuler le développement économique. Elle permettrait de libérer les énergies créatrices actuellement inhibées par un système politique figé. La perspective d'élections présidentielles transparentes et équitables représenterait une avancée significative pour la démocratie camerounaise. Cette transition politique pourrait ouvrir la voie à un nouveau chapitre dans l'histoire du pays. Le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré lors d'un conseil des ministres en novembre 2024 le Fonds monétaire international a annoncé le jeudi 14 novembre 2024, un décaissement d'environ 32 millions de dollars américains de financement pour le Burkina Faso. Le FMI a indiqué jeudi dans un communiqué que ses services et les autorités burkinabées ont conclu un accord pour la deuxième revue du programme économique du Burkina Faso soutenu par la facilité élargie de crédit cependant, la revue doit être approuvée par le conseil d'administration du FMI qui va se réunir provisoirement dans le mois de décembre 2024. Une fois approuvé, le Burkina Faso recevra un décaissement d'environ 32 millions de dollars américains 24,1 millions de DTS de financement soit près de 20 milliards francs CFA. Selon le communiqué du FMI consulté par LibreInfo.net, les discussions se sont concentrées sur les développements macroéconomiques et budgétaires, l'amélioration de la transparence et de la gouvernance budgétaire, la réduction des risques budgétaires et l'amélioration de l'efficacité dans le secteur de l'énergie. En outre, les services du FMI ont apprécié les performances du Burkina Faso, la performance du Burkina Faso dans le cadre du programme a été globalement satisfaisante. Tous les critères de performance quantitatifs et tous les objectifs indicatifs, sauf un, ont été respectés. D'importants progrès ont été aussi réalisés sur la mise en œuvre des réformes structurelles. Les autorités progressent dans la réforme des subventions et la gestion des finances publiques. Auparavant, une équipe du FMI dirigée par Martin Schindler, chef de mission pour le Burkina Faso, a tenu des réunions à Ouagadougou du 30 septembre au 9 octobre et à Washington en marge des assemblées annuelles FMI Banque Mondiale 2024, pour discuter des politiques macroéconomiques dans le cadre de la deuxième revue du programme de 4 ans soutenu par la facilité élargie de crédit. Votre congélateur consomme plus d'électricité qu'il ne le devrait si vous ne vérifiez pas ce détail régulièrement. Le congélateur est un appareil essentiel dans de nombreux foyers, mais saviez-vous qu'un détail négligé peut considérablement augmenter sa consommation électrique indispensable pour une bonne isolation ? Ils doivent être remplacés régulièrement. Voici pourquoi ce simple entretien peut réduire votre facture d'énergie et comment procéder. Ce détail doit être changé régulièrement pour faire baisser la facture d'électricité. Les joints du congélateur assurent l'étanchéité de la porte, empêchant ainsi l'air froid de s'échapper. Avec le temps, ces joints s'usent, créant de petites fuites qui augmentent la consommation d'énergie. Si les joints sont abîmés, le congélateur doit travailler plus pour maintenir une température basse, ce qui se traduit par une hausse de votre facture d'électricité. Un joint en bon état permet donc de conserver l'air froid à l'intérieur, réduisant ainsi les efforts du moteur. En changeant les joints tous les 5 ans, vous pouvez économiser jusqu'à 10% sur la consommation énergétique de votre congélateur, une solution simple et efficace pour un appareil plus performant et économique. Pourquoi changer les joints du congélateur ? Les joints du congélateur jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de l'appareil. Ils assurent une barrière thermique en empêchant l'air froid de s'échapper et l'air chaud de pénétrer. Lorsqu'ils sont abîmés, la perte de froid oblige le moteur à fonctionner en continu, augmentant non seulement la consommation d'énergie mais aussi l'usure prématurée de l'appareil. Un joint défectueux peut également causer des accumulations de givre, rendant le congélateur moins efficace. Ce givre agit comme un isolant entre les aliments et l'air froid, compromettant la qualité de conservation des produits stockés. Remplacer les joints assure ainsi non seulement une meilleure performance mais aussi une plus longue durée de vie à votre congélateur. Comment changer les joints du congélateur ? Remplacer les joints de congélateur est une opération simple, même pour les novices en bricolage. Voici les étapes à suivre pour changer les joints. Préparer l'appareil éteigner le congélateur et videz-le pour un accès facile. Nettoyer la zone des joints pour éliminer toute saleté. Retirer l'ancien joint. Soulevez délicatement le joint à l'aide d'un tournevis plat si nécessaire, en commençant par un coin. Tirez doucement pour retirer tout le joint. Positionnez le nouveau joint aligné le soigneusement avec les bords de la porte. Appuyez fermement pour qu'il adhère correctement.